Allez, on est d'Aff. On commence. Bézart Hachem. Si y'a t'a dit Shemayak, Dolat, Maseret Shabbat pour un bon bout de temps, pour quelques mois. Alors, Maseret Shabbat, tout le monde sait évidemment que c'est Maseret qui va parler du Shabbat. Pourquoi aller dans la première du Seder Moed ? Alors, il y a plusieurs explications pourquoi en premier du Seder Moed on a mis Maseret Shabbat. Soit parce que c'est plus ta dire. Shabbat c'est tout et semaine alors que les fêtes c'est fois de temps en temps. Shri Krayoter, parce que la Torah elle a commencé avec le Shabbat dans Farashat à Moedot. Et enfin, parce qu'elle est plus HaShuva, mais Kola Moed. Alors, on y va. Yé Tziot à Shabbat, non ? Pourquoi on commence avec Melech et Otsa ? La Melech et Otsa, donc de faire sortir des objets d'un endroit à un autre. La Prétos Vod, parce qu'encore une fois, c'est Shri Kha. C'est-à-dire que c'est très Shri Kha de se retrouver avec un objet dans la poche, etc. Donc Melech et Otsa, on commence avec parce que c'est aussi très courant. Et d'après le Meiri, donc c'est Matsoui. Et d'après le Meiri, parce que c'est le seul Melechot qui est Mefou Rechette dans la Torah. Allez, on y va. Les Yé Tziot à Shabbat, les Yé Tziot de Shabbat, Shtaïm She'an Arba, deux qui font quatre. Bifnim, et Shtaïm She'an Arba, Bachou. Donc deux qui font quatre pour celui qui est à l'intérieur, et deux qui font quatre pour celui qui est à l'extérieur. Donc, rapidement, c'est-à-dire quoi, deux qui font quatre ? C'est-à-dire qu'il va y avoir deux Deoraita et deux Deirabbanan. Dans celui qui est à l'intérieur, on va l'appeler le Hachir. Le Rambam, il dit, c'est pas pour nous faire une leçon de Moussard que le Hachir, il est à l'intérieur, au chaud, tranquillement. Et le Hachir, il est dehors en train de se cahir, le pauvre, il se cahir. C'est juste pour pas avoir à répéter à chaque fois celui qui est dehors, celui qui est dedans. Alors on a caricaturé le Hachir et le Hachir. Donc Shtaïm She'an Arba, deux Chayab, plus deux, sur lesquels il n'est pas tout. Et Shtaïm She'an Arba pour le Hachir. Le Hachir, c'est pour ne pas dire que Biza, Abba et Abba, c'est Moussard. Lorsque tu fais des Hachir en disant ça, on ne croit pas que c'est Moussard. Ah, très bien. Shtaïm She'an Arba, donc, il y en a deux Deoraita et deux Deirabbanan. Il faut savoir que pour faire une Minaha de Hachir, il faut une Akira ou une Anaha. Donc si j'ai fait que la moitié, donc je ne suis pas tout. C'est pour ça qu'il y a quand le Hani, il a tout fait, la Akira et la Anaha, il a pris deux chez lui, il a donné dans la main du Hachir. Alors là, il sera Khayyad. S'il n'a fait que la moitié, c'est-à-dire qu'il a fait l'Akira et c'est le Hachir qui a fait la Anaha, ou l'inverse, alors à ce moment-là, il ne sera pas tout. Qu'est-ce que le Hani, Omed, Bachut, Balabaït, Bifnim ? Le Hani, il est à l'extérieur, le Balabaït, il est à l'intérieur. Pachat, le Hani, il tend la main vers l'intérieur. Benatan, il est orchidado chez le Balabaït, il met dans la main du Balabaït. Donc, il a fait la Akira, de sa poche, de ce qu'il y avait par terre, et il a mis dans la main du Balabaït, il a fait la Anaha. Donc, il sera Khayyad. Au, chez Natal Mitocha, il a pris de la main du Balabaït. Veotsi, Hani, il a sorti dehors, Khayyad, Hani Khayyad, pardon. Ou Balabaït, pas tout, parce que le Balabaït, lui, n'a rien fait. Pachat, Balabaït, l'inverse maintenant. Pachat, Balabaït et yado, l'achut. C'est le Balabaït qui sort la main à l'extérieur. Benatan de tokhiyado chez le Hani, il a mis la pièce, ou le morceau de pain, dans la main du Hani. Au, chez Natal Mitocha, il a pris de la main du Hani, il a rentré à l'intérieur. Donc ça, c'est le Balabaït qui a fait, et la Akira de la main, et la Anaha chez lui. Ou alors, la Akira de chez lui, et la Anaha dans la main. Balabaït hayab, ve'ani patour. Pourquoi on a besoin d'enseigner les deux cas ? C'est une grosse question. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu m'as expliqué un cas, le Hani avec le Balabaït. Après, tu renverses la vapeur, et tu me dis, c'est la même chose avec le Balabaït et le Hani dans le sens inverse. Mahab Shat, pourquoi on a besoin d'enseigner les deux ? Kar Shualim Tosot. Tosot, il dit qu'étant donné qu'au Tzad, Shabbat, c'est une malachat groie, c'est un grand yesot. C'est-à-dire que toutes les malachats de Shabbat, il y a un changement. Quand je vais prendre de la viande, je vais la faire cuire, il y a eu un bichoul. Quand j'ai pris de la pâte, je vais la faire cuire, il y a eu une afia, c'est devenu du pain. Quand j'ai pris un bégued et je l'ai cousu, il y a eu un chinoui. Chaque malachat de Shabbat, il y a eu une sorte de yesot. Alors, le Shabbat, c'est interdit de faire une yesot, parce qu'à Kadosh Boku, il a été chauvet. Mille, mi yesot ta olam. Donc, dans le cas où il a été chauvet, toi, tu dois t'abstenir aussi de créer. La création est interdit, Shabbat. Quand je sors un objet, qu'est-ce que j'ai créé ? Je n'ai strictement rien créé, j'ai juste déplacé dans l'espace un objet. Ça s'appelle Melachagroa, Karhmer Tosot. C'est la raison pour laquelle on aurait pu croire. Si j'avais enseigné seulement quand le Hani tend la main à l'intérieur, j'aurais dit, qui a dit que c'est la même chose quand le... Ben, la baïque, il tend la main à l'intérieur. On aurait dit peut-être que c'est seulement dans un sens. Étant donné que c'est Melachagroa, Kamachalat, Kedan, Karhchot. Ça, c'est Shabbat du Ramban, du Tosot. Le Ramban, le Merajba, il dit autre chose. C'est une Melachagroa, comment tu traduis ? Garroa, ça veut dire c'est une Melachagroa qui est faible. Ce n'est pas une Melachagroa qui parle d'elle-même. Alors que le Ramban, lui, il dit autre chose. Il dit, j'aurais pu croire que Melachagroa, c'est d'amener vers moi. J'aurais dit que quand je sors un objet, ce n'est pas Melachagroa. Melachagroa, c'est de faire entrer, à l'inverse. La Melachagroa, pour lui éviter qu'elle ait le caractère de Melachagroa, j'aurais dit que c'est quelque chose que je dois ramener vers moi, mais pas m'en séparer. S'ils sont deux, il y a forcément un qui ramène et l'autre qui sort. Ok, mais là, ici, quand le Balabaït, il sort l'objet, il le met dans la main du Balabaït, du Ani. Le Ani, lui, il a pris l'objet vers lui, mais le Balabaït, il s'en est séparé. J'aurais dit que ça, ce n'est pas une Melachagroa. Il y a les deux réciproques dans l'Ajah. Pas chaque année, il y a deux de l'Ajah, et après, tu rentres entre chaque année et trois de l'Ajah aussi. C'est pour ça qu'on a... Même dans le premier litre, tu as déjà les deux cas, c'est-à-dire qu'on a enseigné le deuxième cas dans chaque Baba. Dans la Baba du Ani, dans la Baba du Hachir. Pourquoi on a besoin d'enseigner le deuxième cas ? Pour te dire qu'il n'y a rien de mitre, même si tu t'es séparé de l'objet. Là, c'est le chita du Raman. On continue. Donc ça, c'était les Chiyoubim d'Oraïta. Donc Isra Hayav, Khatat, Béchogeg, et Isra Hayav, Skila, Bémezid, s'il y a eu Atra, et Karet, s'il n'y a pas d'Atra. Maintenant, Pachat, Ani et Tadolifnim. Le Ani tend la main. Benatal, Balabaït, Mitocha. Donc qui a fait l'Akira ? Le Ani, il a pris un objet de chez lui, il a tendu vers le Balabaït. Mais ce n'est pas lui qui a fait la Naha, puisqu'il a tendu la main. La main ne s'est pas posée. Et c'est le Balabaït qui va prendre de sa main, qui va poser chez lui. Alors là, c'est le Balabaït qui a fait l'Anaha, et c'est le Ani qui a fait l'Akira. Ils ont fait une Melaha à deux. Alors, plutôt, O, chez Nathan l'Etocha, Béotsi. Ou alors, il a pris de la main chez Nathan l'Etocha. Donc il a... Donc il a pris de la main. Il a fait, il n'a pas fait d'Akira, parce que c'est le Balabaït qui a fait l'Akira. Il a pris dans sa main. Ça va être une Souga. Est-ce que dans la main, ça s'est-elle posée ? On voit que non. Chez Nathan l'Etocha. C'est-à-dire que quand le Ani prend de sa main, ça ne s'appelle pas une Akira. L'Akira, c'est le Balabaït qui a pris de son tiroir, qui a mis dans sa main. Véotsi, Shnem Turim. Pacha, Balabaït et Yadolachut. La même chose, maintenant, dans le sens inverse. Quand le Balabaït tend la main vers l'extérieur. Véna ta la Ani, l'Etocha. Donc le Balabaït a fait l'Akira, le Ani fait la Naha, puisqu'il a pris, il pose. O, Chez Nathan l'Etocha, Véichnis. Ou bien, Chez Nathan l'Etocha, c'est-à-dire que le Balabaït a sorti la main et le Ani lui a posé dans la main. Donc c'est le Ani qui a fait l'Akira et c'est le Balabaït qui va rentrer à l'intérieur et il va faire un Anaha chez lui. Chez Néem Pturi. Donc ici, on a vu un grand Yesod. Le Yesod, c'est que de poser dans la main ou de prendre dans la main, ça ne s'appelle pas ni une Akira, ni une Anaha. La main, Zélo, Nikra, Makom, Anahato. Et pourtant, on va voir que des fois, la main, c'est Ouimunar. Alors on va voir, ce sera le sujet d'Alet et Gimel Dalet. Et comment on dit Pturi ? Pturi, ça veut dire Pturi Avelasur. Ça veut dire que c'est Pturi Minatora et Asur Midraban de faire ainsi. Pourquoi ? Parce que même si on est deux à faire la Melaha, on n'a pas le droit de produire une Melaha. Ou alors, ça c'est un certain psa dans la Yesod, ou alors, on n'a pas le droit de se mettre dans un Hatsishio. C'est-à-dire que si j'ai déjà fait l'Akira, il suffit que je finisse là et j'aurai un Hidoraïta. Donc c'est pour ça que c'est Asur. Mais il n'a qu'un ami que celui qui ne fait que la Anaha, alors lui, il ne pourra jamais arriver à un Hidoraïta parce qu'il n'a fait que la dernière partie. Je remarque que dans la Yesod, qu'est-ce qui est le plus grave ? Est-ce que c'est l'Akira ou c'est l'Anaha ? Par coquette, tout a souhaité le Raman. Allez, on attaque l'Agmara. Il y a des serments qui sont aussi deux qui font quatre. C'est quoi les serments ? Par exemple, je jure de ne pas manger et j'ai mangé. Je jure de manger et je n'ai pas mangé. Donc ça, ça s'appelle l'Aba. L'Aba, parce qu'il y en a aussi deux. Je jure que j'ai mangé et je n'ai pas mangé. Je jure que je n'ai pas mangé alors que j'ai mangé. Mais pareil, c'est un Aba. Donc ça s'appelle Chouot-Chenarba. Chouot-Chenarba, dans Chouot. OK ? Oui, c'est ça, pareil. Deux des Horeta, deux des Rabanais ? Non, là-bas, les deux sont deux Horeta. Yédiot-Atouma, pareil. Quand je rentre au Betamigdash et que je suis tamé, ou qu'un homme, il rentre au Betamigdash et il est tamé, ou il mange un Corban et il est tamé, il y a besoin de deux Yédiot. Yédiot-Atouma, Chouot-Chenarba. C'est-à-dire que le gars savait qu'il était tamé. Au moment où il rentre au Betamigdash, au moment où il mange son Corban, il a oublié. Et ensuite, il s'en rappelle. Chouot-Chenarba. C'est quoi Chouot-Chenarba ? C'est que ce n'est pas seulement la Yédiot-Atouma qui t'a fait défaut, que tu as oublié, mais c'est même le Betamigdash ou le Corban. C'est-à-dire que j'ai oublié que c'était un Corban, j'ai mangé, je m'en suis rappelé. Il a oublié que c'était le Betamigdash, il est rentré. C'est-à-dire qu'il savait qu'il était tamé. Il savait qu'il n'avait pas le droit de manger un Corban. Il savait qu'il n'avait pas le droit de manger un Corban. Mais il a oublié que c'était le Betamigdash. Il a oublié que c'était un Corban. Il a mangé et il s'en est rappelé. Donc, Chouot-Chenarba sur la Yédiot-Atouma, Chouot-Chenarba sur le produit lui-même, soit le Bet-Amigdash, soit le Corban. Marot, Negaïm, pareil. Shnaïm, Shennarba. Il y a deux sortes de Negaïm. La Bayerette et la Sapat. Non. Shtaïm, Shennarba dans le... Non, c'est la Seed et la Bayerette. Et il y a marqué Sapat. Il y a deux sortes de Seed, il y a deux sortes de Bayerette. Donc ça, ici, on est dans la nuance. C'est-à-dire qu'il y a quatre couleurs de plaies qui peuvent déclarer le Benadam Metzora et donc Tamé. C'est Shtaïm, Seed et Bayerette. Shennarba. Il y a marqué Sapat. Rachid, il dit Miribouï Sapat, Shoumashmat, Fela. Kemos, Sabranina, etc. Marbet, Fela, les O, Véleso. C'est-à-dire que dans la Bayerette, je vais avoir deux nuances. Et dans le Seed, je vais avoir deux nuances. Donc Rachid nous fait le compte. Il dit, par exemple, le plus blanc du blanc, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est le plus beau du blanc ? C'est le chélègue. C'est la neige. Shnihala, Kessida Echal. La chaux du Echal. Seed, c'est la laine. Donc là, on est d'accord ? C'est moins blanc que la neige. Et Shnihala, Akekron Betza, le blanc de l'œuf. Donc ça, vous voyez qu'il y a des nuances dans le blanc. Toutes ces quatre nuances-là, dans le spectre du blanc, ça fait Metsora. Metsora, Zerkodaton, elle n'a fait que deux. Oui. Que deux couleurs. Oui. Mais en vrai, il y a quatre dérivées. Exact. Il y en a quatre en tout. Il y a deux dérivées. Ça fait quatre en tout. Donc je reprends. Yediot Atumar, J'taim Shénarba. Maron Egaïn, J'taim Shénarba. Yedziot Atchabat, J'taim Shénarba. Tout ça, c'est pour arriver à là. C'est-à-dire que dans Maseret Shuvot, on nous a juste dit J'taim Shénarba. On ne nous a pas dit J'taim Shénarba Bifnim et J'taim Shénarba Bachouts. Donc la question, elle est pourquoi, chez nous, on nous dit J'taim Shénarba Bifnim, J'taim Shénarba Bachouts. Dis-moi J'taim Shénarba. Et après, je fais tout seul le Hezbon. Alors et n'oublions pas qu'on est dans une Mishnah. Une Mishnah, c'est une côte erette. C'est un titre. La Mishnah, elle parle très, très succinct. Elle va parler juste pour te donner les Moussagim. Parce que n'oublions pas que la Mishnah, c'était la première fois où Et Lassot Lachem et Féros Torah Terha, on s'est permis d'écrire Torah Shebaal Pek. Donc dans Shuvot, on l'a écrit très brièvement. Mais dans Maseret Shabbat, on ne comprend pas pourquoi on l'a écrit plus largement. A savoir, le Hachir, le Ani. Et pourquoi là-bas, on l'a juste dit J'taim Shénarba ? Là-bas, on répond. C'est assez simple. Ou ici, on est dans Maseret Shabbat. On t'a enseigné les Avot et on t'a enseigné aussi les Toldot. On ne sait pas encore ça veut dire quoi, les Toldot. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on t'a dit qu'on est dans Maseret Shabbat. Attends, là-bas, quand on est dans Maseret Shabbat et que J'taim Shénarba de Yetziot HaShabbat, il est venu juste pour montrer qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres cas où c'est marqué J'taim Shénarba. Il n'y a pas que dans Shabbat. Il y a aussi Marod Negaïm. Il y a aussi Yot Atouma. Il y a aussi Yetziot HaShabbat. Donc je l'ai écrit très brièvement. D'ailleurs, Ikar Shabbatou, Avot Tane Tol Dott Lotane. Attends, parce que c'est la suite d'Akmara. Comme on dit Avot Maïniou, c'est quoi les Avot ? Yetziot ! Ben oui, Yetziot HaShabbat, faire sortir un objet. Mais Yetziot, très Avian. Les Yetziot, il n'y en a que deux dans la Mishnah. N'est-ce pas ? Alors c'est quoi Yetziot ? C'est soit quand le Han il a fait sortir, soit quand le Hashir il a fait sortir. C'est pas une Akhna Sa. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Yetziot et pas ? Otsa. C'est Otsa qu'on aurait dû écrire. J'ai fait sortir un objet. Yetzia, c'est toi qui es sorti. C'est pas l'objet. Yetziot HaShabbat. On verra. Donc l'Akmara dit, Yetziot HaShabbat, Shtaïm, il n'y en a que deux. Chitema. Donc l'Akmara dit, Avot Maïniou, Yetziot. Le Yetziot, très Avian. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Alors peut-être que je vous réponds en me disant, tu sais quoi, dans Shvot, on n'enseigne que Avot. Mais les Avot, il n'y en a que deux. Oui, dans notre Mishnah, il y en a deux les Chyouv. Mais il y en a quatre en tout. Il y en a deux les Chyouv et deux les Tours. C'est-à-dire qu'il y a deux Yetziot qui sont les Chyouv et deux autres où on a fait la moitié de la Melacha chacun. On a fait toute la Melacha en soi. À deux. Et donc, toi, tu auras fait l'Akira, moi j'ai fait la Melacha. Mais ça, on a sorti l'objet. Donc ça s'appelle des Avot, mais qui sont Ptouim. Vous avez des Maraud Négaïm quatre années ? Mais pas du tout. Alors là-bas, tous les cas de la Masekhet Shvot, c'est à chaque fois la Chyav. Maraud Négaïm, les quatre fois, il est Chyav. Yediot Atouma, c'est de marquer dans Yediot Atouma. Mais Maraud Négaïm, les quatre fois, il est Chyav. Alors, dans Shvot, les quatre fois, il est Chyav. Alors, pourquoi tu me dis ici les Chyouv et les Ptô ? C'est une roi, mais c'était... Non, mais Chyla, dans Shvot, c'est une marque locale. Dans Yediot Atouma, c'est pareil. Donc, Yediot Atouma, Maraud Négaïm, c'est quoi les Chyouv ? Alors, pourquoi tu veux nuancer dans Shabbat en disant que J'teim Shien Arba, c'est deux Chyouv et deux Ptô ? Ouais. Mais c'est faux, en plus. Pourquoi ? Parce que tout est Chyav. Non, parce que J'teim Shien Marba, c'est pas une Chyav. Mais non, parce que lui, la gouverneur, elle dit pourquoi on a enseigné Chytaïm Shien Arba ? Parce qu'on a enseigné Chytaïm. C'est que les Havots. C'est quoi ? C'est les Yediot. Ah, mais dans les Yediot, il n'y en a que deux qui sont Chyav. Oui, mais il y en a quatre des Yediot. De Chyav et de Ptô. Le problème, c'est que dans la Misha de Shvot, on n'a enseigné que des Dînim de Horaita. On n'a pas enseigné des Dînim de Rabbanane. On n'a pas enseigné des Ptôïm dans Shvot. Donc, c'est la question avec Mara. Donc, c'est la question avec Mara. Donc, ton petit roussi, il n'est pas bon. Tu comprends ? Chez nous, on t'a enseigné Chyav et Ptô parce qu'on est dans la Misha de Shabbat. Mais là-bas, dans la Misha de Shvot, qu'on a enseigné Derechaga, on t'a enseigné Mara de Gaïm d'Idiota. Tout le monde, on n'a enseigné que les Chyav. Tu n'as pas enseigné les Ptô. Et là, Mara, pourquoi ici, on a enseigné plus largement parce qu'on est dans la Misha de Shabbat ? Tu n'as pas enseigné les Chyav et les Ptô. À l'heure, on a enseigné les Chyav et les Ptô. La Misha de Shabbat, c'est les quatre Chyav. Donc, c'est les Chyav et les Chyav avec les deux Achnasot. Donc, dans la Misha de Shvot, on n'a enseigné que les Chyav. Et chez nous, on a enseigné. Les Chyav, les Chyav, les Chyav et les Chyav. Les Ptô, derrière nous, en tout, huit. Quatre les Chyav, qui sont dans Maseret Shvot, et quatre les Ptô, qui sont des Rabbanais. Mais je n'arrive pas à voir les Ptô pour notre Misha. À part, on n'a pas la... Il y en a quatre. Deux et deux. Il y en a deux et deux dans Chyav, et il y en a deux et deux dans Ptô. Donc, on a dit... C'est quoi les Chyav ? Mais les Chyav, il n'y en a que deux. Je reviens à la question de tout à l'heure. Tu comprends ? Il y a marqué les Chyav et le Shabbat. Donc, toi, tu dis les Chyav et le Shabbat. Mais il n'y en a que deux, il n'y en a pas quatre. C'est-à-dire que si... Vous comprenez ? En premier temps, la Gémorale a dit, tu sais quoi ? On ne va aller que sur les Yetziyot. Le problème, c'est que si on ne va que sur les Yetziyot, on en a deux de Chyav et deux de Ptô. Or, dans la Misha, il faut renseigner, dans Shvot, que les Chyavim. Ah, alors on va aller dans les Chyavim. Oui, mais on n'a pas que des Yetziyot dans les Chyavim. On a deux Yetziyot et deux Akhnasot. Donc, la Gémorale a dit, « Chyavim et Maïniou » « Yetziyot » « Yetziyot » « Je t'aime des Otsa et je t'aime des Akhnasot » Non. J'ai deux Yetziyot, deux Otsa et deux Akhnasot. « Yetziyot » qui a donné, mais ce n'est pas des Yetziyot, les Akhnasot. « Amar, ava, si, si, si. » « Tane Akhnasah » « Nami Otsa » « Le Tana, les Akhnasah, il appelle à Otsa. » C'est-à-dire que pour le Tana, « Behemet, c'est l'Abdavka à faire sortir un objet de la maison qui s'appelle une Yetziyot. » « Faire entrer un objet dans la maison s'appelle aussi une Yetziyot. » « Mimaï » « Avant de réfléchir et d'amener une Tzvara, la Gémorale a amené une preuve à l'écrit. » « M'detnan » « C'est marqué mes fourrages dans la Mishnah. » « Amotsi » « Mirchut » « Mirchut » « Hayav » « Il y a marqué quelqu'un qui a sorti d'un réchut à un autre. » « Hayav » « Il n'y a pas marqué « Mirchut » « Ayahid » « Il y a marqué « Mirchut » « Mirchut » « Mashma » « Que ça soit dans un sens ou dans un autre, ça s'appelle » « Motsi » « Il sort » « Il sort » « Même s'il est rentré. » « M'il est rentré. » « Arrive finalement, si la Mishnah te dit « Amotsi » « Mirchut » « Mirchut » « On parle aussi » « Mirchut » « Mirchut » « On parle aussi dans une Harnassah » « Vekakarela » « Otzah » « Donc vous voyez comment l'agit la Mishnah ? » « La Gémorale, pardon. » « La Gémorale, d'abord, elle t'amène une preuve. » « Pour te prouver que le Tanah, il appelle une Harnassah Otzah » « Il faut m'amener une preuve d'une autre Mishnah » « Où il a dit à Motsi » « Mirchut » « Mirchut » « Et Pashtout » « Quand tu me dis « Mirchut » « Mirchut » « Tu ne m'as pas dit « Davka » « Mirchut » « Mirchut » « Mirchut » « Mirchut » « Ça peut aller aussi dans l'autre sens. » « Donc ça fait aussi référence à une Harnassah » « Et tu m'as dit Motsi » « De rien » « Donc je t'ai prouvé que le Tanah, il appelle une Harnassah Otzah » « Des Tama » « Pourquoi Béhémet, une Harnassah, on peut se permettre de l'appeler Otzah » « C'est important, j'insiste » « C'est-à-dire que Béhémet, ici, la Gemara, elle nous donne un Yesod » « Dans la vie, d'abord » « On l'a vu à la fin de la Sechel Brakhot » « D'abord, tu apprends et ensuite, tu réfléchis » « D'abord, calque ton Sechel à celui du Tanah » « Comprends comment le Tanah est réfléchi » « Le Tanah, d'abord, il faut que tu prennes comme base » « Il appelle une Harnassah Otzah » « Non mais c'est contre le Sechel » « Oui mais si tu commences direct à argumenter en disant « Mais c'est pas possible, mais c'est une Harnassah, c'est pas une Otzah » « Tu comprendras jamais ce qu'il veut dire » « D'abord, tu l'admets » « Admets la chose » « Harnassah égale Otzah » « Zainoua » « Je te le prouve de la Mishnah » « Maintenant, tu commences à réfléchir » « Je te le prouve de la Mishnah » « C'est une Svara » « Elle est belle la Svara » « Que béhémet, j'ai été moti, un Khefet de son Makom » « Ah mais je l'ai fait rentrer dans la maison » « Oui, mais avant il était dehors et maintenant il est dedans » « Avant il était à un endroit, maintenant il est à un autre endroit » « J'ai été moti, Mimkomo » « Donc ça s'appelle une Otzah » « Même si une Achnassah, ça racole au niveau large du terme » « C'est-à-dire quand je regarde Minimah là » « J'ai vu rentrer un objet » « Mais cet objet, lui, il est sorti de son endroit » « Alors à chaque fois que tu vas déplacer un objet » « Finalement, tu l'appellerais une Otzah » « À chaque fois, ça s'appelle Yitzhi Otachabat » « Donc c'est pour ça que béhémet, on a dit » « Yitzhi Otachabat, j'taim shen arba » « Deux deux Otzah » « Deux deux Achnassah » « Et les deux, on les appelle Otzah » « Amar Avina » « Ravina, il dit, tu sais quoi ? » « Maintenant, tu me dis ça » « Dans la Mishnah, c'est Medouyak ainsi » « Dès que tu es » « Dans la Mishnah, il y a marqué » « Yitzhi Otach, j'ai quand même fait Chachnassa » « Lé Alta » « Regardez la Mishnah » « Yitzhi Otachabat, j'aim shen arba bifnim » « J'taim shen arba bachout » « Ketzad » « Ahani, Omed, bachout, ou balabayit bifnim » « Pasha taani, et yadol ifnim » « Ve Natan, et toch yadol, chez le balabayit » « Oh, chez Natal mittocha » « Ve Otzi Aani, Chaya » « Donc ça veut dire que béhémet » « Le premier cas qu'on t'enseigne dans la Mishnah, c'est quoi ? » « Pasha taani, et yadol ifnim » « La main pleine » « Ve Natan, et toch yadol, chez le balabayit » « Il a fait une arba bachout » « C'est-à-dire que tu commences en me disant « Yitzhi Otachabat » « Et le premier cas que tu m'enseignes, c'est laquelle ? » « C'est une arba bachout » « Donc, c'est pas mes fourrages » « Pas comme Amotimirchout l'erchout » « Mais c'est Medouyak » « Que le Tanah, il appelle une Achnasa Otzah » « Shmaminah » « Ce tirous-là, il ne passait pas pour Rava » « De me dire qu'une Achnasa, c'est une Otzah » « Ça ne passe pas » « Rava, il te dit « Azov » « Achnasa, c'est une Achnasa » « Otzah, c'est une Otzah » « Il faut appeler un chat, un chat » « Oublie, c'est bien beau ce que tu me dis » « C'est magnifique » « Moi, non » « Moi, je ne dis pas comme ça » « Amotimirchout l'erchout » « C'est quand c'est une Otzah » « Parce que je t'ai dit Otzah » « Donc mirchout l'erchout » « Je serais obligé de te dire » « C'est mirchouta yachid » « L'irchouta rabim » « Tandiuq dans la Mishnah » « C'est l'Abdavka » « Je te rends compte que la Mishnah elle t'a dit Yetziot la Shabbat » « Parce que c'est de ça qu'on parle » « Et qu'on va voir c'est quoi Yetziot la Shabbat » « Mais pas à me dire que Achnasa, c'est Otzah » « Alors comment tu m'expliques » « Rava Amar » « Réchiot katane » « Yetziot la Shabbat » « C'est quoi ? » « C'est Réchiot » « Yetziot la Shabbat » « Ch'taïm » « Il y a deux Réchouyot » « Il y a Réchouta rabim » « Et Réchouta rabim » « Zého » « Ch'taïm Sheenarba » « C'est-à-dire qu'on va pouvoir » « On va pouvoir » « Développer » « Décliner » « Décliner ce cas de Yetziot » « De Réchouyot » « En deux fois » « Ch'taïm Sheenarba » « Ch'taïm Sheenarba » « L'Yetziot » « C'est O-Réchout » « Les Réchoutes » « Ils sont en Dîmes sur ça » « Comment on peut appeler » « Yetziot, Réchout » « L'Agrimara » « Je finis » « Chmabina » « Rava Amar » « Réchouyot » « Ch'taïm Sheenarba » « Et donc d'après » « Rava, Bémet » « La Rachnassa » « Ça reste une Rachnassa » « Yenotsa » « Ça reste une Rotsa » « Pourquoi on l'a appelé » « Yetziot » « Ch'taïm Sheenarba » « Parce que Bémet » « On parle de Réchouyot » « Réchouyot » « Il y en a deux » « Qui se déclinent en quatre cas » « Je vous dis les mots de Toswot » « Il dit que » « Totsaot » « Totsaot » « Totsaot » « Le Targum » « C'est Réchouta » « Donc Yetzia » « Ça s'appelle un Réchout » « Comme ça, il prouve » « Toswot » « Que Yetziot » « C'est M'nachon Totsaot » « Mais Targum Totsaot » « C'est Réchouyot » « Il a même une preuve » « Totsaotav » « Hema » « Regardez, Rachn » « Toswot » « Dibramatri » « Réchouyot » « Réchouyot » « Dans Chouot » « De Toswot » « Qui dit que » « Motsaot » « C'est M'nachon Mevot » « C'est quoi un Mavoy » « C'est une ruelle » « Donc c'est un Réchout » « C'est un endroit » « Et enfin, le Balamor » « C'est lui qui me parle le plus » « Le Balamor, il dit » « Que chaque Réchout » « Pour être défini comme un Réchout » « Il doit sortir du Réchout d'à côté » « C'est qu'en deux mots » « Les Réchoutes sortent les uns des autres » « C'est pour ça que les Yetziot » « On va les appeler les Réchouyot » « Les Réchouyot » « On peut les appeler les Yetziot » « Parce que pour être un Réchout » « Il faut sortir de celui qui était mon voisin » « Je vous lis les mots de Balamor » « Pourquoi c'est Moukdara Réchout ? » « Comment on peut dire » « Ici c'est mon Réchout à Yahid » « Ici c'est un Réchout Arabime » « Parce que justement il y a des Hagarots » « Il y a des Méchitsot » « Une fois que j'ai fait sortir, j'ai fait émerger un Réchout d'un autre » « Alors je pourrais dire qu'ici j'ai deux Réchouyot » « C'est pour ça qu'il dit Yetziot » « Ça s'appelle Réchouyot » « Parce que Bémet, un Réchout n'existe que quand il émerge d'un autre » « Quand il est Yotse, d'un autre Réchout » « Donc d'après Rava Bémet, Achnasa c'est Achnasa, Yetzia, 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 Yetzia » « Il répondra que Bémet, Shtaïm, Shenarba » dans la Mishnah de Chouot « C'est Shtaïm, Lechiyouf, Shenarba, Lechiyouf » « Deux Yetziot, deux Achnasot » « Comment on peut les appeler Yetziot ? » « Parce qu'en fait on parle juste de Réchouyot » « Réchouyot, Shtaïm, deux » « Qui se décline en quatre fois » « Deux pour l'intérieur » « Deux pour l'extérieur » « Et dans Chouot, on ne parle que des Réchouyot » « Puisque dans Chouot, dans Yetziot, Atouma » « Dans Marot, Négaïm » « Et dans Chouot, on ne parle que des Réchouyot de Raïta » « Dans notre Mishnah, quand on est dans Maseret Shabbat » « On va pouvoir se permettre de parler aussi de ce qui est Assur de Rabbanane » « C'est-à-dire que quand toi tu as fait l'Akira, moi j'ai fait l'Anacha » « Ou vice-versa » « Ou là, Bémet, ça s'appelle Shtaïm, Shenarba » « Quand on a fait une Melacha à deux » « Même si Assur Mida Rabbanane, ça n'a pas un Réchouyot de Raïta »